Debout Congolais, punis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où son ? Si tu oublies moi Taïma da Chino Dwe Nene Hello, l'opinan est là dans la ville de Konya Il est là dans la ville de Tazini, il est là dans la ville de Tazini Je suis en Tazini Il est là dans la ville de Tazini Maman à l' controversé Maman à la ville de Tazini D'arrivés de la ville de Tazini Quoi姿 de la ville de Tazini D'arrivés de la ville de Tazini J'ai un sens avec l'armée de Tazini C'est la ville de Tazini Je suis mis à l'armée de Tazini De l'armée de Tazini De l'armée de Tazini Moi aussi, je suis en tant que j'ai déjà J'ai déjà étudié Chez Maman à la ville de Tazini J'ai déjà été épuisé Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pebi Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali et c'est ce que j'ai fait avec mon athée. Je vais vous demander, pour que vous avez des détails, il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenir Andol, dans les banques. Surtout de l'équateur, Clintons, Mbysia, 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 et moi, je vais te dénirer ! C'est un truc, Zali ! Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique et Info deuxième partie. La question de l'Équateur préoccupe beaucoup de plusieurs personnes. je ne voudrais pas ici m'attaquer n'a pas l'individu n'a pas l'individu, c'est-à-dire à principe, c'est-à-dire et la province de l'Équateur au-delà de tout, elle m'a tout donné tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, elle a l'idée province et équateur, elle a l'idée généralement ville et bandaka pour la petite histoire, moi j'ai fait bandaka, donc m'a tangi, dans bandaka j'arrive en bandaka maintenant 7 non, 7, on a commis bandaka dans tigouma, on a commis bandaka, on a commis bandaka on va dire, on a commis bandaka on va dire, on a commis bandaka j'ai quitté bandaka en 2010 à la fin et je corrige-moi 2010 ou 2011, 2010 à la fin de te quitter bandaka ça veut dire, 3e primaire dans gaï, dans bani kota, on a bandaka non, 4e primaire, parce que 3e on a commis bandaka, 4e primaire, on a commis bandaka 5e primaire, donc 4e, 5e, 6e, pardon, 4e, non, 4e, non, 4e, il n'y a pas de mokko, 5e, il n'y a pas de perroquet 6e année dans ga la perroquet ce qui fait que L'école d'application, troisième année, quatrième année. Le conflit que mon père avait avec ma société civile, l'Owana, tout ça. Pardon, l'Owana, mon conflit, c'est la victime. J'ai quitté EDAP, l'institut d'Embandaka. J'ai fait la cinquième année là-bas, la sixième année. J'ai fait le diplôme, l'Owana, j'ai fait la même place, j'ai devenu lauréat de l'école. Deuxième ou troisième lauréat, la province d'Aninia et Équateur. Je ne me rappelle plus de l'année, je crois 2006. Je ne peux toujours me corriger, 2006-2007, 2007 je crois. J'ai eu du diplôme, pour la deuxième fois bien sûr, j'ai eu du diplôme. J'ai l'Owana, l'institut d'Embandaka. J'ai l'Unumba, l'université d'Embandaka. J'ai l'Owana pour ça, la droit. 2007, 2008, 2009 et 2010 je crois. J'ai l'Owana, l'Owana, l'institut d'Embandaka. J'ai l'Owana, c'est ici. Voilà un peu le parcours. Donc je suis capable de parler de la question d'Embandaka. J'en ai la légitimité totale, je ne veux pas dire exclusive. Donc ça dit que j'ai l'Owana, 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 l'Owana. J'ai l'Owana, 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 l'Owana. La plupart d'entre eux n'ont même pas de maison. je ne veux pas en rentrer dans le détail mais il y a une école le perroquet, une grande école et il a un personnel, il engage à lui, coup de chapeau il y en a d'autres aussi mais je n'ai pas besoin de citer le condo avait une grande le condo c'est un notable vraiment, il n'y a pas besoin le condo est un notable le vieux c'est des hommes qui ont créé qui ont construit l'ambandaka on peut bien voir le reste, je ne sais pas bref, de toute façon, je m'en fous je n'en parle pas mais revenons maintenant sur des questions où il y a une gouvernance l'équateur a toujours eu un problème c'est le problème du leadership je ne sais pas par quel mécanisme le gouverneur qui passe dans l'équateur basera pour la plupart des cas des faibles intellectuellement en termes de gestion pour la plupart des cas il y en a quand même eu quelques-uns mais en tout cas la majorité aucune vision de gouvernance n'ont aucune vision c'est des plaintifs des gens qui viennent se plaindre qui cherchent la victimisation ils ne vivent pas ça donc, je choisis les provinces udah hâte Ou c'est des gens qui viennent se taper une santé financière ils sont produits dans l'équateur et ils ont montré ils sont devenus ils sont devenus les provinces équateur ils gouvernent une ville il y a Kinshasa, il y a un mot personnel. Donc, du coup, la province n'est plus gérée comme une véritable entité, mais comme il gère le droit boutique, il y a une mafia. Le gouverneur s'entend avec l'Assemblée provinciale, il n'y a aucun modèle. Lorsqu'il y a de la paix à l'Équateur, ça veut dire que le gouverneur a le contrôle de l'Assemblée provinciale. Lorsqu'il y a conflit à l'Équateur, ça veut dire que les députés ne se retrouvent plus dans la gestion calamiteuse d'un gouverneur. Après, ça va nous contrôler. Mais comme la population a faim, comme la population n'a pas de moyens, comme la population ne voit pas la vie d'ailleurs s'améliorer, la population a toujours une tendance à contrer le gouverneur parce que c'est lui qui gère au quotidien. Il y a des motivos à satisfaire. Mais ce que la population ne sait pas, c'est que le gouverneur a l'Assemblée provinciale. Il y a un modèle. Le jour où nous avons des débats et des discussions, c'est que le jour où le gouverneur a fait un bon côté. Mais le jour où nous avons des débats, il y a un peu le peuple, dans la maïté, dans la couron, on dirait qu'il y a des motivos à l'économie. Pourtant, il y a un motif à l'économie. Pour que la motivation, c'est qu'il y a des des débats, ils sont dans la tête. Ils peuvent les aider à l'économie. Ils peuvent les aider à l'économie. Les députés provinciaux, dans les provinces, ne parlons pas, ils vivent dans la poche de nos gouvernements. Il y a des opérations, de la zone, de la santé. Les députés, il y a des gens qui sont dans les les qui sont dans les couvres, les cousins, ils sont dans les bancs. il y a un marché public, il y a besoin de la COP il y a des arrangements il y a des modèles il y a des gens qui font depuis tellement une fois qu'ils font il y a des gens qui font à partir de quel moment ? il faut qu'il y ait une unité il faut qu'il y ait un petit restaurant il y ait un restaurant au nom du gouverneur il y a des hôtels au nom du gouverneur il y a des crédits au nom du gouverneur ça c'est un principe ça n'est pas depuis le cas là il y a des modèles il y a vie, il y a gestion il y a la province il y a des modèles le jour où le gouverneur dit les députés de la province sont contre lui mais il y a encore un autre élément lorsque le gouverneur sait qu'il est faible et qu'il est incompétent il utilise l'argent et les certains avantages pour avoir la grâce de certains députés ce qu'il y a un moment il faut continuer il manipule les députés pour faire tomber bureau pour qu'il y ait un bureau voilà comment la province a été gérée pendant plus de 10 ans je dois vous rappeler que la province de l'équateur est la seule province où les crises au niveau de l'assemblée provinciale et l'équipe de la province parce que nous à l'équateur il s'est passé un problème entre 2000 je veux dire la première législature on a dû changer au moins 3 fois l'assemblée nous sommes la seule province sinon l'une des rares provinces pendant la législature on a eu deux présidents de l'assemblée provinciale tout ça il y a un système où il y a un généralisé mais maintenant les cas actuels parce qu'il faudrait en parler avant d'arriver au niveau provincial au niveau il faut dénoncer des pratiques qui a l'ocouta regardez dans toutes les provinces moi je ne vous parle pas que de la province de l'équateur je vous parle de problèmes généraux toutes les provinces les gouverneurs ont des dynamiques au sein des assemblées provinciales pas les dynamiques pour le peuple pas les dynamiques pour la lutte contre la corruption ou la lutte contre le blanchiment oh non ce sont des dynamiques pro-gouverneurs à qui vous les avez partout vous avez ces dynamiques là dynamiques pro-gouverneurs dynamiques pro-gouverneurs dynamiques où on a Moussa et la Nounine Moussa et la Nounine c'est pas un petit bal il n'y a pas de contre-gouverneurs et aussi c'est le cash qui joue vous n'avez aucune idée tous les jours dans l'équateur on a PEP prime provinciale PEP c'est pas un nomenclature il n'y a pas avantage il n'y a pas 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 parce que l'un a besoin qu'un fauteuil il a la garantie les autres ont besoin qu'il n'y a la garantie il n'y a aucun modèle il n'y a PEP il n'y a pas le député provinciale va vivre va résister il n'y a pas mais il n'y a pas et il n'y a pas manœuvre il n'y a pas ça il n'y a pas ça il n'en parle pas aujourd'hui le député provinciale accuse M. Bobo lui c'est une compétence notoire on veut bien mais où en sommes nous dans le projet APDSS lorsqu'on avait soulevé cette motion pour dire que opération retour et l'équipe gestion calamiteuse député il n'est pour rien mais les députés ont chanté l'honneur de Bobo comme nous on disait ici que la province est mal gérée la province est mal gouvernée les gens disaient quoi non Bobo c'est l'exemple il a l'argent aujourd'hui il a commis il a commis au thé avec lui voyez-vous maintenant donc quand ça vous arrange quelqu'un est bien quand ça ne vous arrange pas il est le démon qui n'avait pas vu les insuffisances du gouverneur Bobo depuis le début qui ne l'avait pas vu mais on l'a décrié ici ce sont les mêmes députés aujourd'hui qui se disent victimes mais victimes de quoi parce qu'à un moment donné Bobo en question est fatigué il est fatigué il est fatigué il est fatigué il se dit mais pourquoi moi je ne profite pas et vous venez mentir au peuple que vous êtes avec le peuple le Kouta la société soi-disant civile de Mbandaka qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau il y a des autorités vous êtes censé être neutre que faites-vous dans le bureau des gens il y a 100 000 il y a 1 million il y a 2 millions il y a des jeunes pour que les jeunes ne se trouvent pas oui mais ces jeunes gens là qu'on appelle pour donner 700 000 800 000 il est mieux pensez-vous que nous on n'est pas au courant de ces choses-là on est au courant de toutes ces choses la province de l'équateur est très très mal gérée le gouverneur a montré toutes ses insuffisances l'assemblée provinciale n'en parlons même pas c'est vraiment la calamité ça forme une bonne famille et bien compétents il faut qu'on le dise il faut qu'on dise la vérité il n'y a pas besoin de prendre un autre non la situation de l'équateur est à Bongo est à Moulili depuis la nuit ce n'est pas aujourd'hui alors arrêtez de nous faire croire que oh non gauche droite arrêtez de nous faire croire l'assemblée provinciale quel est le bilan la production législative via assemblée provinciale depuis Bazar qu'il n'est pas installé rien combien d'ébis ? rien il passe plus de temps à Kim Kela à Mbandaka le gouverneur lui-même quel est le bilan du gouverneur ? parlons-en quel est le bilan du gouverneur ? la ville était assez on va dire assez normale quand même le courant il a acquis depuis 18h si 23h c'était au moins ça mais aujourd'hui allez voir c'est dans l'obscurité totale les routes totalement délabrées les systèmes sanitaires à bas de main c'est-à-dire affaissé totalement affaissé je suis allé dans la clinique clinique universitaire j'ai eu honte j'ai eu honte je me dis mais c'est pas possible aucune infrastructure un autre élément est-ce que vous savez que le gouverneur le président l'assemblée provinciale il y a des vaches 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 les vaches il y a des vaches les vaches la province elle-même ne peut pas compter 7 véhicules j'ai dit con la province en Madaca l'Équateur il y a 10 véhicules il y a des vaches comme je dis véhicules c'est il y a des vaches vous voyez vous ? donc ça dit qu'il y a des vaches à cette allocation il y a des allocations il y a 100 $ ou 200 $ ça dépend il y a des vaches pour les vaches pour ça ça veut dire que dans le peu d'argent qui viendra, priorité paie d'abord les carburants et les transports des autorités. L'outil de travail, on va voir après. Le conseiller clochardise. Les conseillers des ministres... Si déjà le conseil des gouverneurs vivent dans la précarité la plus extrême, à combien plus forte raison va vous conseiller à ma ministre ? Ces gens vivent la misère. La plupart d'entre sont ici. Bah qui me ? Parlons du vice-gouverneur. Totalement absent. On ne le sent pas. Et j'ai des documents aussi. Alors je vais commencer maintenant à vous présenter un document après un autre. En fait, en réalité, quand on regarde bien cette affaire, on se rend compte qu'il y a tellement de choses au fond que, à la limite, monsieur le président de la République, si ça continue comme ça, parce que je l'avais dit, je l'avais dit, l'Assemblée Provinciale, ça n'avait aucun sens. Donc du coup, le gouverneur ne pouvait pas être déchu. Ce n'était pas possible. La Cour Commissionnelle et Réhabilité Gouverneur. Nous sommes partis dans la guerre sans fin et dans la guerre. Nous sommes partis dans la guerre sans fin. 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 Vous avez vu, le gouverneur Azongi, le président de l'Assemblée Provinciale, en toute irrégularité, je condamne la procédure, le président de l'Assemblée Provinciale, C'est totalement inimaginable, impensable même, que le président de l'Assemblée Provinciale par une minorité, le modèle de l'anormalité, le logiciel. Et puis après, le bureau de l'Assemblée Provinciale. C'est inimaginable. Inimaginable, à la limite, c'est une folie, tout simplement. De la même manière, il y a des procédures cavalières de choix au gouverneur, de la même manière, il y a des procédures cavalières au président de l'Assemblée Provinciale. Mais en attendant, il y a la présence de l'Assemblée Provinciale, il y a la gouverneur, il y a tout va faillir dans la mission, il y a tout personnel. Il y a tout va faillir. Donc du coup, je demande au président de l'Europe de prendre des mesures urgentes. Et c'est un choix. Ou on ferme l'Assemblée Provinciale, carrément, on la ferme, ou on destitue le gouverneur. Et c'est l'article 198 ou 68. 168 ou 198. Je vais vous lire. Voilà. C'est l'article 198. Voilà. Exactement. 198. Je prends le paragraphe important. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec le bureau de l'Assemblée Nationale et du Sénat, rélevé de ses fonctions le gouverneur d'une province, dans ces cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l'élection du nouveau gouverneur dans un délai de 30 jours. Mais toujours dans la même logique, on peut aussi fermer hermétiquement une Assemblée Provinciale. C'est selon l'appréciation du président de la République. C'est à lui de voir est-ce qu'on destitue, on ferme l'Assemblée Nationale par le provincial ou on destitue le gouverneur. Le président doit prendre un choix, doit faire un choix et une décision qui va nous mettre à l'abri de tous ces problèmes. Parce que, croyez-moi, sur parole, ce débat, c'est un 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 débat, mais comme ce n'est pas moi, je ne suis pas le juge, il y a le temps la persistance, c'est le chef de l'État qui verra lui-même. Persistance, parce que regardez, on a deux bureaux maintenant en Équateur, deux bureaux. Le premier bureau, c'est un bureau irrégulier, le bureau d'âge, à mon avis, totalement irrégulier, et le deuxième bureau, c'est le bureau qui existe déjà. Mais c'est un bureau incompétent, un bureau sans objectif maintenant. Parce que ce bureau qui a perdu la confiance, on va dire, des députés ou de certains députés, ces bureaux ne devaient plus exister. Mais bon, comme la procédure, et que moi je suis juriste, je ne peux pas marcher sur la procédure, la procédure étant irréaliste, on est dans une situation de deux bureaux maintenant. Et tous appellent la plénière dans le même endroit. Ça ne va pas. Donc on aura une crise. Et quand le gouverneur qui est lui-même mis en cause dans cette affaire va devoir envoyer la police pour gérer la situation, ça va être compliqué. compliqué. Que le ministre de l'Intérieur prenne des mesures urgentes pour nous sortir de ce trou. Et la proposition, elle est là. Soit vous fermez l'Assemblée provinciale, soit vous destitutez le gouverneur, soit vous faites le deux. Le deux. Et vous ouvrez les jeux. Nous pouvons aller postuler aussi là-bas, pourquoi pas ? On peut aller postuler et réclamer le suffrage des Congolais et gagner l'élection et gérer convenablement dans cette province parce qu'en réalité, on la connaît mieux. Bref, je reviens maintenant à la logique et à la document au Nazanango. Et dans tout ça, il faut savoir que le ministre de l'Intérieur a une part de responsabilité et il a des ordres. Le ministre de l'Intérieur a une part de responsabilité et il a des ordres en Équateur. Parce que cette affaire n'a pas été prise au sérieux au début. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et donc ici, je fais passer une lettre importante. Vous avez ici, c'est la lettre où le vice-gouverneur écrit au gouverneur que collaboration est athée. Il s'est plaint que lui et son titileur ne s'entendent pas. C'est un peu comme le cas qui s'est passé à Kinshasa entre le vice-gouverneur et le gouverneur. Alors à vous, monsieur le vice-gouverneur, je vous propose de démissionner si vous pensez que la cohésion est athée. Démissionner. Comme le gouverneur ne peut pas vous révoquer, démissionner. Mais en même temps, je demande aussi au gouverneur, utilisez la même méthode, demandez aux députés provinciaux qui sont favorables à vous après l'installation du bureau. Bien sûr, élection du président probablement. Faites partir votre vice-gouverneur parce que là, il étale toutes vos difficultés sur la toile. Et c'est à vous de pouvoir assumer ces choses-là. Donc là, il y a encore l'invitation, une invitation et on demande au président de l'Assemblée provinciale. C'était, je crois, c'est pendant le climat politique de votre institution dont vous êtes l'auteur et surtout en tenant compte non seulement du message officiel, on le rappelle, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires Coutumières, vous interdisant d'engager momentanément l'Assemblée provinciale et aussi l'ordonnance et tout ça. Alors, c'est ça aussi le petit problème, la faiblesse de notre loi. Le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit d'interdire à un président de l'Assemblée provinciale de poser des actes en tant que président, sauf si la loi lui donne cette possibilité. Or, la loi ne lui donne pas cette possibilité-là. C'est ça notre plus grand problème en fait. On est trop dans la pratique, on oublie la loi. Que dit la loi ? On a dit non, le juste et coutume. Oui, mais le juste et coutume ne doivent pas être contre les games. Il faut que ça soit dans la loi. Parce que, je veux dire, dans la loi, nous avons ce que moi j'appelle la rigidité de l'acte. Lorsque la loi ne vous donne pas la possibilité de faire des choses, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas inventer un pouvoir qu'on ne vous a pas donné. Sinon, c'est à la limite. Ah, c'est terrible. Alors, j'ai avec moi ici ce message officiel. Quand il y a eu crise, le ministre de l'Intérieur avait appelé à Kinshasa, comme d'habitude, le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Quand ils arrivent à Kinshasa, selon les éléments que nous avons, quand ils arrivent à Kinshasa, le gouverneur était au moins soumis, mais pas le président de l'Assemblée provinciale qui avait déjà des préjugés. Parce que lui, il est venu en accusant déjà. Oh, ministre Asselo, Azaboy, ministre Asselo, Alingui Bichoté, on a vu en Bandaka comment les gens ont fait des mouvements, ministre Asselo, Alingui Bongo, tout ça. On a mis ça sur le dos du ministre de l'Intérieur qui l'aurait bouffé l'argent du gouverneur de l'Équateur et tout le reste. Sans aucun fondement jusqu'aujourd'hui. Tout ça. C'est des gens qui racontent des choses mais qui ne vous apportent pas de preuves et tout ce qu'on connaît. Mais maintenant, lorsque le président de l'Assemblée provinciale, la mission est sous et s'ilie et tout le reste d'un niveau à un coût constitutionnel, les choses ont été faites comme ça, le gouverneur rentre. Non, non, le président de l'Assemblée provinciale rentre d'abord avant. Azongui avant, sans que il ne va clôturer une discussion dans le ministère de l'Intérieur. Donc, il est parti, on va dire, en violant l'interdiction, entre guillemets. Mais qu'on se le dise quand même, qu'on se le dise, le ministre de l'Intérieur ne peut pas interdire à un président de l'Assemblée provinciale de rentrer chez lui. C'est inconcevable. C'est à la limite inconcevable. Il ne peut pas, il n'en a pas le droit. Maintenant, quand j'entends, quand je lis, les gens me disent, par exemple, dans mon lit, il y a un document, il y a, il y a, je crois que c'est entre ça ou ça, un document où l'on demande, où le gars, le bateau, la minorité, estime que le président de l'Assemblée provinciale a coquillé parce qu'il est supposé être kin. Mais c'est totalement... Attendez, vous ne pouvez pas prétester qu'il n'est pas là. Mais il est là. Oh non, il y a un supposé. Oh non, il y a un kin. C'est le ministre de l'Intérieur. Non, ce n'est pas comme ça. Il a répondu à un ministre de l'Intérieur et puis c'est tout. Maintenant, il est rentré. Il a le droit d'appeler une première. Vous n'allez pas dire, non, il faut le ministre de l'Intérieur autoriser. Ah non, sinon, on est dans une cacophonie. Cacophonie, on s'enganatée. C'est là aussi notre problème. En fait, c'est vrai, on va dire ça comme ça. C'est vrai que dans la pratique, le ministre de l'Intérieur peut avoir ce pouvoir-là. Il peut avoir ce pouvoir-là. Mais la question, est-ce que c'est écrit ? Parce que la faiblesse dans tout ça, c'est l'absence des écrits. On ne peut pas gérer un pays, il meurt, il n'a pas une tension. Le président de l'Assemblée provinciale, est-ce qu'il est ténu à Zéla jusqu'à ce que le ministre va le recevoir ou il est censé partir après avoir été reçu par le ministre ? Est-ce qu'il n'a pas été reçu par le ministre ? Il a été reçu par le ministre de l'Intérieur. Bah, selon là, oui ou non ? Bah, selon là, déjà. Mais c'est tout. Est-ce qu'il faut à Zéla, c'est quoi le... Mais non, le problème est là. Même lorsque le ministre parle, le ministre n'appuie pas son argumentaire sous bassement juridique. Mon co. Ton texte, mon co. Non, il n'est pas à Golubaki, le président de l'Assemblée provinciale, à Zongi Bandaka, à Nenga Chobo, à Koti, à Nenga May, à Abimi, à Koye, à Tana May, à Nama Kolo, à Nanzela. Ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une faute. Il a le droit de regagner la province de l'Équateur. Il en a le droit. Et une fois qu'il est sur place, il peut poser les actes du moment où la loi ne l'interdit pas. Mais attendez, comment vous vous imaginez une... Je veux dire, une note ne peut pas arrêter les effets que la Constitution a produit. Si la Constitution produit des actes, produit un pouvoir, ce n'est pas une note qui va l'arrêter. le président de l'Assemblée Provinciale trouve son pouvoir dans la Constitution, pas dans une note d'un ministre, non. Alors, ne peut arrêter son pouvoir, ne peut l'interrompre que la voie constitutionnelle. Mais si cette voie constitutionnelle ne prévoit rien, ce n'est pas avec un acte réglementaire qu'on va arrêter la puissance d'une Constitution. Alors, maintenant, si vous voulez arrêter la position du gouverneur, utilisez la loi. Peut-être que moi, je suis en train de le dire sans connaissance exacte de ma texte. Mais sortez-le, comme ça, on sait. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'un ministre écrit, ce n'est pas un dramaturge, ce n'est pas un poète. C'est un homme de droit, de loi, il faut qu'il exprime sa pensée dans le monde. Donc, argument, le président et l'Assemblée Provinciale, le droit de l'Assemblée était pour hasard sans serre dans le Kinshasa et ça ne coûte pas. Ça n'a pas son sens, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais maintenant, le président de l'Assemblée Provinciale ne doit pas lui non plus faire croire aux gens que celui qui porte l'Équateur entre ses épaules est appelé au Kouta parce que comment fonctionne moi, on est à la Kinshasa. Donc, je le dis ici sans accuser quelqu'un directement, non, pas du tout. tout ce que je sais, c'est que l'Assemblée Provinciale de l'Équateur est une assemblée, excusez-moi de le dire, mais vraiment presque faible, mais extrêmement faible même et que la gouvernance de l'Équateur, la gouvernance de l'Équateur est une gouvernance chaotique, est une gouvernance sans aucune vision, est une gouvernance qui souffre d'un leadership et tout le monde le sait. Mais maintenant, la population de l'Équateur, quel est son intérêt ? Gouverneur, président d'Assemblée Provinciale, député, Mbilinga, Mbilinga, la province de l'Équateur a gagné mine. Tout le monde est évité. La province de l'Équateur a gagné la baya. La province de l'Équateur a gagné la pétrole. La province de l'Équateur a gagné la maille. La province de l'Équateur a gagné la bici. La province de l'Équateur a gagné la bignée. Ça veut dire que la province de l'Équateur, si elle est bien gérée, elle peut offrir la viande, elle peut offrir le poisson, elle peut offrir des bancs, des meubles, elle peut offrir des maisons préfabriquées, elle peut produire une capacité importante d'électricité. Ça veut dire que cette province ne manque que le leadership. Pour le faire des Angélos comme le soutien, leadership, vision, mais malheureusement, le politicien joue avec ces choses-là. La tireure de ficelles, la tireure de ficelles basant la Kinshasa aoua. C'est un gouverneur déchu, c'est un gouverneur qui a brillé dans l'incompétence, il a été pour que les gens se trouvent pour que les gens se trouvent pour que le président de l'Assemblée provincial a manipulé les hommes, et le gouverneur a manipulé les hommes, et le gouverneur désordré. Pour que les gens se trouvent à la lame. Non, je peux vous garantir mesdames et messieurs, je n'ai jamais été séduit par la gestion d'un gouverneur. Attends, mon côté, depuis que je suis dans la banca, depuis l'âge de 9 ans, je n'ai jamais été séduit par la gestion d'un gouverneur. Imaginez que j'étais encore jeune, mais je pouvais voir l'incapacité des gouverneurs, jeune que j'étais, mais je pouvais lire incompétents. À combien plus fortes raison les lots ? Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà pourquoi j'ai dit au chef de l'État, monsieur le président, la souffrance des gens de l'Équateur. Passions, ils sont passés où ils n'ont pas l'incapacité des institutions et où ils n'ont pas les gouvernements et où ils n'ont pas l'Assemblée Provinciale. Ils n'ont pas de reproduire passés. Il n'y a pas de grands habitudes sur les bancaires. Pour moi, ça, c'est un gouverneur. C'est un gouverneur. Donc, vous venez à y avoir une école, vous venez à y avoir un hôpitaux, vous venez à stabiliser la sécurité. Vous avez à y avoir un gouverneur qui a failli dans votre mission. Les députés provinciaux, vous venez, vous venez à faire du bout. Il ne s'agit pas de contrôler les bancaires. Vous n'entre le contrôle, je veux dire, les gouvernements. Vous ne l'avez produit. Vous avez un budget que vous venez dans la province et vous faites un défi. Zéro. Vous ne faites pas de failli. Donc, nous sommes dans une gestion de faille. Et à l'Assemblée provinciale, et à l'Ordat gouverneur, toutes les deux entités ont failli à leur mission. Mais non, parce qu'ils ont failli. La voix de la sagesse veut que le chef de l'État prenne la décision, en vertu de l'article 798, de décider de comment faire. Soit on arrête avec l'Assemblée nationale, soit on fait partir le gouverneur. On organise des élections pour que les autres viennent. Mais croyez-moi sur parole, mes frères, peu importe le gouverneur qu'on mettra là-bas, avec cette Assemblée provinciale-là, rien ne marchera. Rien ne marchera. Je vous dis que c'est extrêmement difficile. Parfois, quand je regarde M. Bobo, j'ai parfois pitié de lui. Oh, le pauvre. Attends, j'ai un problème de l'amour personnel déjà. Oh, ma vie, c'est la maquembo. Le pauvre ne pourra pas s'en sortir. Et quand je regarde l'Assemblée provinciale, maintenant il dit, oh, elle est un gouverneur, on a dit, mais... Mais je pense que de Congolais compétents, il y en a encore. Il y en a encore. En même temps, je voudrais lancer un message dans ma jeune équatorienne. Le jeune équatorienne, il va manipuler et bien noter. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, Christian, Azovani Samututel, Christian, Zakontote, il y a quoi ça a été noté. Ils veulent, ils savent. Bref, ils savent. Bref, ils savent. Voilà pourquoi ils commencent à détruire le nom maintenant. Parce qu'ils savent. Ils savent que... Ils savent. Bref, ils savent. Donc, ils savent. Ils savent. Ils savent que compétence est ça. Ils savent que vision est ça. Ils savent que mon livre est ça. Et puis, ils savent aussi que la connexion est ça. Et voilà. Et là, Christian Bossemda, il y a derrière. Il y a derrière. Il y a une possibilité. Il y a déjà soutenir l'incompétence. Il y a une possibilité. Incompétence, il y a soutenir l'incompétence. Nous, nous soutenons la volonté. On ne veut pas dire que j'ai dit ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas. Il y a une faiblesse. L'assimilé provinciale, il y a un gouvernement. Il y a tout. Il y a ça. Donc, il y a tout. Il y a la possibilité. je viendrai encore avec la conférence déjà il fallait soutenir 500 bannes la fourniture scolaire donc je crois qu'au courant de la semaine et nous continuons à nous battre cette fois-ci on viendra peut-être pour je ne viens pas pour devenir député je ne viens pas pour postuler on vient pour partager donc je ne viens pas pour partager surtout vous les jeunes en qui moi j'ai confiance et puis pour vous dire le vrai ce qu'il vous donne là on peut vous le donner aussi mais ce n'est pas notre manière notre besoin ce n'est pas de remplir vos poches notre projet c'est de remplir vos cerveaux parfois deux fois même plus que ça mais ils avouent la bichoté on peut le faire mais ce n'est pas notre dada ce n'est pas vraiment ce n'est pas nos affaires mais ce n'est pas notre dada je ne sais pas si vous avez dit que les jeunes congolais tu n'as pas une conférence tu n'as pas une campagne de sensibilisation tu n'as pas une conférence d'ailleurs tu n'as pas une rencontre avec tous les groupes des jeunes gens à l'équateur tu n'as pas une rencontre on va vous appeler donc on va ensemble tu n'as pas une vérité tu n'as pas une vision que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'équateur Avec son personnel hautement qualifié Global Service vous propose des services de qualité à un temps record Nous assurons le transport des containers des engins des chantiers des tracteurs des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo Dans les domaines immobiliers Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux Etats-Unis à Kinshasa en Afrique du Sud même en Chine Emmenez-nous vos projets Nous sommes la solution Global Service Votre satisfaction Notre priorité Le groupe Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance C'est un pays qui est un pays N'importe quelle ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501